bonjour à tous alors me revoici avec un nouveau podcast tricot donc ce sera le deuxième je suis fanny du compte instagram tresco clicot donc la vidéo sera sur igtv comme d'habitude et je la mets aussi sur youtube parce que parce qu'on me l'a beaucoup demandé et que je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent regarder sur youtube voilà donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait dernièrement on va commencer par les projets finis alors j'ai fait quand même beaucoup de choses en fait voilà je suis en arrêt dans le cadre de ma grossesse depuis j'ai repris un tout petit peu après le covid et puis finalement j'ai été arrêtée assez tôt parce que j'ai une grossesse très compliquée pour mon premier donc voilà on n'a pas voulu prendre de risques j'ai été hyper fatiguée sur mon cinquième et mon sixième mois alors j'avais paul encore c'était pas il n'y avait pas eu la rentrée aussi donc je pense que ça jouait beaucoup j'avais beaucoup paul avec moi on a fait pas mal de travaux dans l'atelier d'ailleurs voilà ceux qui ont suivi je suis dans le nouvel atelier pour tourner le podcast donc en fait bah mon mari avait trois semaines de vacances mais comme il a passé tout son temps dans l'atelier ben j'ai quand même beaucoup géré paul aussi donc je pense que ça a participé à ma fatigue donc j'ai beaucoup tricoté le soir l'après midi le soir je me posais beaucoup j'ai beaucoup moins cousu et j'ai plus tricoté là ça y est je commence un peu je peux dire j'en ai marre du tricot mais je commence à avoir plus envie de recoudre je pense que j'ai plus la pêche paul est à l'école c'est moins fatiguant les journées pour moi finalement donc voilà je vais refaire un petit peu de couture il y aura toujours un petit peu de tricot par ci par là quand même voilà donc je vais chercher le premier projet à vous montrer alors le premier projet je vous en avais parlé dans le podcast donc c'est la veste la ballon jacket de petite knitt la vidéo et enfin la photo a été postée sur mon compte instagram il ya déjà un petit moment voilà donc c'est un gilet un gilet oversize il n'y a pas de voilà il n'y a pas de il n'y a pas de boutonnière c'est vraiment une veste alors je la mets souvent le matin pour emmener Paul à l'école quand il fait un peu frais ou le soir quand on mange dehors qui fait un peu frais je la trouve super je l'adore voilà avec le gros ventre est bien pratique voilà donc les manches ballon ça fait vraiment partie des plus des trois elle a fait trois patrons ballon petite petite nitte alors vous êtes plusieurs sur youtube à m'avoir dit oui on prononce pas le cas donc knitt dans je le sais je sais juste que j'y arrive pas mais je le sais je le sais que c'est pas knitting for olive mais knitting for olive et petite knit mais j'ai du mal je vais essayer mais voilà je sais pas ce cas est là et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas prononcé et donc en fait moi je le dis mais je le sais j'ai pris note de toutes les petites remarques voilà donc c'est un gilet je pensais qu'il allait être long finalement ça a été quand même assez vite je sais plus en combien je l'ai tricoté je me demande si c'est pas entre 7 et 9 je sais plus c'est que du point mousse vous avez quand même plusieurs coutures à faire une partie qui est en rond mais vous avez une couture au niveau des épaules après ben pour le non les manches sont faits à plat sont faits à plat et vous avez une couture là donc après il faut les assembler ici aussi par avec une couture il n'y a que cette partie là voilà qui est vraiment fait en rond mais bon il faut quand même des aiguilles circulaires parce que par exemple toute l'encolure qui est là elle est fait vraiment d'une seule traite et en fait c'est très il faut vraiment un grand câble quoi sur les aiguilles normal ce serait ça me paraît compliqué donc là par contre il a fallu relever toutes les mailles hop 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 alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas relever les mailles moi en général je me remets des je mets des petits repères avec des anneaux marqueurs pour être sûr d'avoir à peu près le bon nombre ou du moins que ça tombe bien et ça marche pas trop mal dans cette technique voilà sinon ben voilà c'est des côtes un un classique voilà en plus je les fais en en écru pour que pour le mettre un peu avec tout donc je suis bien contente et je l'ai fait dans la laine lima de chez drops et avec associé avec le kit silk mohair de chez drops en écru également et ça m'a pas vraiment coûté cher parce qu'il me semble c'est vraiment dans mes souvenirs il me semble que j'ai acheté 13 pelotes de lima et peut-être huit ou neuf pelotes de kit silk donc ça faisait quand même sur une autre marque de laine ça aurait fait un sacré budget c'est pour ça que j'aime bien prendre de la drogue de temps en temps ils ont un très bon rapport qualité prix j'aime bien le permis ça permet d'avoir des projets des fois un peu moins cher et et comme il y avait des soldes franchement je pense que j'en ai pas eu pour plus de 50 euros de laine pour un grand gilet comme ça je vois j'étais assez content je l'avais acheté pendant les soldes qu'ils avaient fait ils font tout le temps dans des promos mais sur calidou mais là je l'avais dû acheter en janvier voilà en prévision de la faire cet été voilà donc la balloon jacket que bah j'adore je la porte tout le temps bah voilà vous voyez bien elle est très ample donc ne surtaillez pas ça sert à rien sinon bah aucune difficulté particulière c'est vrai que le fait qu'il y ait des coutures ça a un petit peu changé de ce que j'ai l'habitude de faire je n'ai fait que des choses vraiment totalement en rond avec plutôt des mailles à relever des choses comme ça ou des grafting pour accrocher voilà et en fait bon moi ça me dérange pas du tout la couture à la main je trouve qu'en tricot c'est tellement plus facile de faire la couture à la main qu'en couture justement parce que la laine est grosse là l'aiguille est grosse je trouve que c'est même plutôt agréable ça me dérange pas du tout donc donc voilà la balloon jacket de petite knit ensuite dans les projets alors je suis désolé je vais être un peu je me sens un peu essoufflée quand je parle beaucoup c'est la grossesse à la fin c'est encore un mois et demi de moi mais ce rapproche de la fin qu'est ce que j'ai fait ensuite ensuite j'ai tricoté deux projets en même temps que j'ai fini à peu près en même temps donc on va commencer par le novice cardigan mohair édition de petite knit donc petite knit elle a fait elle avait déjà fait le novice sweater qui est fait en trois fils avec je sais plus quoi un fil un peu gros du mohair l'arveta je sais plus bien milan col très proche du coup donc moi je l'ai pas fait elle l'avait fait déjà en version mohair en pull que j'ai acheté l'année dernière parce que vraiment une tente est bien et là enfin l'année dernière ouais pour la rentrée scolaire quoi je sais pas si c'était vraiment l'année dernière et ensuite là elle vient de sortir la version gilet en mohair et aussi la version gilet en avec de la laine plus grosse alors pour elle elle dit enfin elle dit voilà elle l'a appelé novice parce que pour elle c'est vraiment pour les débutants je suis d'accord la construction est ultra simple en plus il n'y a même pas de ni de diminution ni de ni d'augmentation sur les manches donc en fait il n'y a vraiment vraiment pas beaucoup de difficultés par contre en vraie débutante je conseillerais plutôt la version chunky celle avec de la laine plus grosse que la version mohair bon la version mohair est plus jolie enfin elle est vraiment elle est vraiment trop jolie c'est très doux doux voilà mais les deux fils de mohair moi c'était la première fois que je tricotais avec les deux fils de mohair c'est un peu le challenge en fait ce truc là je me suis fait mon premier gilet donc on n'est plus vraiment en rond on est en aller-retour beaucoup de mailles en verre et donc j'ai pas j'avais pas trop l'habitude donc il fallait prendre un peu le coup de main et les premières fois que je faisais deux fils de mohair sans un fil de fingering et en fait au début j'ai trouvé ça un peu galère ça glissait sur les aiguilles bon ça m'a demandé un peu de concentration et puis en fait au bout d'un moment hop ça roulait tout seul mais c'est vrai que pour des on me demande souvent enfin j'ai beaucoup de gens j'ai vraiment beaucoup de gens qui me posent des questions sur le tricot comme j'ai débuté il n'y a pas si longtemps et je conseillerais quand même plutôt pour les débutantes de commencer par enfin si elles veulent la version gilet plutôt commencer par le chunky voilà celui avec la laine un petit peu plus grosse je pense qu'il sera plus facile et surtout il sera plus rapide parce qu'il doit se tricoter en 5 6 sera beaucoup plus facile au niveau de la laine à manier et c'est exactement la même construction voilà ou alors carrément le pull pareil le novice sweater qu'elle a elle vient en plus de comment dire elle l'a remanié en fait elle a un petit peu changé sa version du novice sweater version un peu hiver un peu gros donc voilà mais c'est vrai que c'est en fait c'est en yoke et c'est que des augmentations et en fait c'est quand même vraiment très simple comme construction et c'est agréable donc là j'ai choisi de la laine drops kit silk de drops j'ai pris c'est pour faire un top sweater à la base mais pareil les trois fils de mohair pour faire des côtes anglaises ça me fait un peu peur donc bon ben j'avais cette laine là donc je l'ai utilisé pour ce pull je suis très 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 contente de la couleur je crois que vous voyez entre l'atelier qui est tout bleu et celui là en fait je suis très bleu en ce moment ça me change un peu du rose qui porte et qui coupe beaucoup de roses voilà j'ai mis des petits boutons atelier brunette qui sont vraiment vraiment jolis avec des paillettes c'est de la nacre et des paillettes voilà ils sont très très beaux et ils vont très très bien avec le gilet je trouve et voilà on me demande souvent combien j'ai besoin de pelotes on me demande souvent mes quantités mais en fait ça dépend de la morphologie de chacun il faut regarder sur les patrons en fait moi j'ai dû faire une taille m je fais toujours une taille m et je monte j'ai pas eu besoin de neuf pelotes voilà j'avais pas j'ai dû descendre d'une demi taille d'aiguille j'ai dû faire trois et demi au lieu de quatre parce que ben en fait mes échantillons sont toujours trop grands et j'ai fait les côtes je les ai pas descendues elles je suis restée à trois et demi en fait ce qui est le truc de départ et en fait bon ben enfin ça choque pas du tout qu'il n'y ait pas un écart de taille d'aiguille entre entre les côtes et le et le reste du corps en fait je me suis dit je sais pas est-ce qu'on verra vraiment différence voilà voilà donc j'ai tout fait en trois et demi il me va bien c'est pas il n'est pas loose il est quand même il n'est pas ajusté il n'est pas loose il est vraiment une taille normale voilà par contre je me rends compte que le 100% mohair ben je peux le porter toute la journée mais je trouve que moi ça me pique légèrement donc je sais que je vais quand même privilégier pour des prochains projets plus un fil de fingering et un fil de mohair c'est ce que je préfère je trouve déjà c'est plus facile à tricoter mais en plus je trouve ça plus agréable à porter je trouve que là je vais pouvoir le porter une journée entière ça il n'y a pas de problème mais je sens que ça me pique un peu plus quoi voilà je le trouve un petit peu moins agréable à porter en fait qu'un autre gilet en fil de mohair que je vais vous montrer mais bon j'en suis hyper contente je le trouve très beau je l'ai finalement tricoté assez vite ça m'a pas mal ça m'a permis vraiment de m'améliorer sur les mailles en vert donc ça c'était bien aussi voilà c'est la première fois que je faisais des boutonnières donc c'est super simple en fait on suit c'est vraiment très simple et puis voilà c'est la première fois que je faisais un gilet un gilet et avec deux fils de mohair donc c'était un petit challenge et en fait j'avais peur j'avais vraiment peur que de me lasser et d'en avoir un peu marre donc moi qui suis quand même très monoprojet surtout en couture un peu moins en tricot je me rends compte je l'avais alterné avec un autre projet comme ça je me suis dit ben un projet un peu différent tout en rond avec une taille d'aiguille supérieure je me suis dit comme ça dès que j'en ai marre de celui-là j'alterne avec l'autre et finalement ouais c'est ce que j'ai fait c'était très très bien je vais vous montrer l'autre projet avec lequel j'ai alterné c'est le peña de Morissette C donc ce pull je l'ai repéré dès sa sortie il a dû sortir pas longtemps après que je me sois mise au tricot et je m'étais dit celui-là je vais le faire c'est sûr vraiment j'adorais le rendu alors j'aime beaucoup d'ailleurs ce que fait Caroline de Morissette C il y a beaucoup de patrons que je me vois bien faire il y en a que je trouve très beau je me vois pas dedans c'est pas mon style mais par contre je trouve toujours que les réalisations sont magnifiques je trouve qu'elle a des idées un petit peu originales qui changent voilà c'est une créatrice française donc c'est chouette alors le pull peña c'est un pull qui est légèrement ample il est pas près du corps il a un col en côte torse première fois que j'en faisais j'adore le rendu je trouve que c'est magnifique et il a un col qui n'est pas rabattu et cousu à l'aiguille après on fait je sais pas si je me trompe on fait une espèce de grafting je crois on fait un petit truc avec les aiguilles pour après reprendre les mailles et continuer le corps alors je m'en suis plutôt bien débrouillée mais j'ai quand même l'impression enfin moi on voit quand même la démarcation à l'intérieur bon comme c'est à l'intérieur clairement c'est propre il n'y a pas de soucis mais j'ai l'impression que sur les photos des autres qui l'ont fait on voit pas de démarcation à l'intérieur donc je pense que la technique que j'ai faite enfin j'ai suivi la vidéo sur internet il y a un truc que j'ai pas dû faire correctement enfin j'ai dû faire à moitié correctement puisque bon bah de l'extérieur c'est superbe on voit pas du tout voilà et puis par contre à l'intérieur ça fait comme un petit ouais comme s'il y a une petite finition alors qu'il me semble que sur les autres normalement il y en a pas enfin sur les versions que j'ai vu j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas donc je me dis bon bah voilà une finition à refaire et à améliorer une prochaine fois mais bon comme sur l'endroit ça se voit pas bah en fait je me dis tant pis quoi c'est pas grave du tout donc au torse pareil au manche en fait on le tricote à l'endroit mais on le porte à l'envers donc c'est un petit peu la petite subtilité donc il y a un très joli raglan qui pareil a des côtes il a des côtes torse il est très beau alors on m'a demandé si le manche était large alors oui en fait mais c'est vrai que l'emmanchure en effet descend assez bas donc ça fait une emmanchure assez large voilà on aime ou on n'aime pas enfin moi je trouvais que c'était très joli voilà c'est pas une emmanchure très étroite en effet la manche est un petit peu ample et elle elle n'est pas elle n'est pas très longue elle est plutôt un peu manche trois quarts et c'est un pull qui est censé il n'est pas cropped mais il est un petit peu court moi ça me va bien parce que c'est pour moi avec des pantalons plutôt taille normale ou taille haute donc ça ira très bien pour l'instant bah je ne le porte pas déjà c'est trop chaud et après bah ouais je pense que je le porterai il sera parfait pour après la grossesse quoi mais voilà après la grossesse peut-être deux ou trois mois peut-être deux mois après après l'accouchement je vais dire histoire de perdre mon vente et de remettre des pantalons normaux on verra bref en tout cas je suis très contente de l'avoir fait je l'aime beaucoup quoi dire dessus je l'ai tricotée avec une laine que je vous avais montrée dans le dernier podcast qui est la laine de tôt le matin donc c'est le je vous en avais parlé en fait elle a pas mal elle a plein de coloris et après vous choisissez votre base et vous les faites et vous les recevez bah deux trois semaines après le temps de les faire et de les envoyer quoi et donc moi j'avais pris donc c'était une laine à speckles elle a des unis aussi moi c'était une laine à speckles et j'ai pris le coloris ballerina voilà donc ça c'est plutôt rose pâle avec des touches de fuchsia il y a des fois ça fait un peu noir et c'est plutôt du bleu très très foncé voilà c'est assez joli et en fait alors les speckles j'aime bien j'avais envie de tester et surtout je voulais l'associer avec du mohair pour un petit peu atténuer et là dedans bah en fait donc c'est un fil de fingering c'est mérinos cachemire et soie donc c'est vrai que c'était un super écheveau à tricoter j'ai adoré tricoter parce qu'il y avait ce fil là et après il y avait deux fils de mohair donc hyper doux à tricoter alors je l'ai tricoté il faisait ultra chaud j'ai tricoté au mois d'août mais tant pis j'étais à fond j'ai mis le ventilateur j'avais chaud tout en étant enceinte enfin moi j'ai des petits foils plus chauds que d'habitude mais voilà j'étais motivée j'étais à fond donc je l'ai couplé avec un fil kit silk de drops écru et j'ai acheté un fil rose pâle de la marque c'est la tilia de la marque filcolana qui est une marque danoise que j'ai acheté sur le compte enfin sur le site internet de triscot qui a pas mal qui a un peu toutes les références filcolana filcolana c'est une marque danoise industrielle voilà avec des ils ont des jolies choses ils ont des jolies ils ont des jolies couleurs ils ont des bases sympas voilà je regarde toujours un petit peu ce qu'ils ont puis petite nid c'est vrai qu'elle en parle souvent parce qu'elle tricote souvent des choses avec de la filcolana de temps en temps donc voilà je vais pas le mettre je vous le montre je l'ai mis sur mon instagram il y a des photos donc si vous voulez aller le voir le voir porté voilà je pense que j'étais un petit peu déçue au départ parce que je trouvais que les speckles se rendaient mieux sur l'envers je pense qu'ils rendent un peu mieux on les voit un peu mieux sur l'endroit pardon sur l'endroit du jersey que sur l'envers c'est vraiment du détail voilà je trouve qu'autant en couture je vais pas dire que je suis pas exigeante c'est pas vrai mais en fait bon voilà des fois je couds quelque chose et ça me prend une journée ou un après-midi ou enfin de temps ça va vite donc bon si c'est pas si la finition est pas parfaite comme j'aurais voulu si un truc qui tombe pas pile poil comme j'aurais voulu je suis un peu moins exigeante parce que au pire je peux le refaire je peux modifier le tricot ça prend tellement de temps qu'en fait c'est quelque chose que je réfléchis vraiment 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 beaucoup avant de me lancer dans un projet parce que je veux être sûre qu'il ira avec ma garde-robe que je vais le porter que ça va pas me piquer que ci que ça que l'association laine patron matche bien parce que c'est pareil c'est un peu comme tissu patron au début on sait pas trop c'est pas toujours évident de se projeter je pense que de m'être lancé dans la couture avant le tricot ça m'a sûrement aidé pour me lancer au tricot et pour bien me projeter donc pour l'instant tout ce que j'ai fait je suis super contente voilà il y a le mohair je trouve qu'il me pique légèrement ça m'empêchera pas de le porter mais voilà alors si vous avez des astuces pour adoucir le mohair moi j'ai commencé à regarder sur internet il disait de le mettre trois jours au congèle ce que j'ai fait ça n'a rien enfin je veux dire ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas eu d'incidence sur le pull enfin sur le gilet et ça puis que pareil ça n'a pas changé ils disent aussi de prendre de la glycérine c'est ce qu'on utilise pour faire des cosmétiques c'est vraiment pour avoir le côté hydratant et doux donc ça j'irai voir j'ai un magasin en vrac pas loin de chez moi où je pense qu'il va en avoir donc j'essaierai de le laver avec de la glycérine c'est pour adoucir la fibre en fait voilà donc à voir après je le porterai je mettrai sinon un petit chemisier en dessous aussi comme ça je serai moins voilà c'est vraiment quand j'ai juste un petit t-shirt ou un débardeur où je trouve que sur les bras je trouve que ça me pisse un peu mais bon je peux le mettre cet hiver avec une blouse et donc quatrième projet et pas des moindes parce que je pense que c'est peut-être un des projets préférés depuis le début je tricote c'est donc le gilet le gilet coquille donc ça y est il est fini j'avais mis une photo sur Instagram sur mon story pour montrer qu'il était en train d'être bloqué et là il est complètement fini j'ai mis des jolis boutons à tous les brunettes j'adore je regarde un peu aussi sur le site de Lee Stelor je pense que pour certains coloris j'irai chercher sur son site il y a des trucs des jolis boutons aussi donc c'est un gilet qui est ample il fait partie de la sélection du Knitted Book c'est Emma Duché de la marque Ancre Violette qui l'a réalisé je le trouve parfait mais quand je dis parfait je trouve la coupe parfaite c'est à dire qu'il n'y avait pas de boutons que je le portais déjà et je pense que je vais le porter tout le temps donc en fait il est un peu ample donc il ira très bien par dessus n'importe quelle blouse il est assez il n'est pas court court mais il n'est pas long voilà donc vous avez les coquilles quoi coquillage coquilles Saint-Jacques ajourées un petit peu partout il y a des côtes 2-2 ça je n'avais jamais fait et je trouve que c'est hyper joli sur ce modèle je suis bien contente de les avoir faits voilà c'est une construction un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude avec Petite Knitte mais je me suis bien retrouvée c'est quand même assez clair au début j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça je ne comprends rien j'ai horreur de dire que ce soit tout ce qui est fiches explicatives mais dans tout si j'achète un électroménager c'est pareil je déteste lire les fiches explicatives les fiches des patrons de couture tout pareil donc là j'ai commencé à lire j'ai dit oh là là ça m'a l'air compliqué pas du tout mais bon il faut se mettre dedans quoi et donc j'ai craqué donc en voyant en achetant le Knitted Book que j'ai craqué sur ce modèle qui était présenté dans une laine de chez Maisoncorlen une laine surie je ne sais plus quoi donc un peu plus dufteuse ça ressemblait plus à un gros fil de mohair en fait et moi j'ai eu l'idée de le faire là-dedans donc ça c'est un fil de fingering alors je ne sais plus comment ça s'appelle c'est peut-être Cassiopée de chez Lénamoure c'est le fil mérinos avec de la stélina et du nylon donc en fait on ne voit pas bien mais en fait il y a plein de petits je pense que ça ne se voit pas mais il y a des petits fils dorés non on ne voit rien c'est assez joli enfin la française pleine est très 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 jolie j'ai beaucoup de plaisir à la tricoter je trouvais ça très doux à tricoter vraiment chouette et donc je l'avais couplé avec le mohair de chez Lénamoure Orphée il me semble donc c'est la la base T'es belle ou naturelle et en fait c'est celle que j'avais acheté au CSF voilà je ne pense pas acheter de la laine au CSF premier stand donc ça va être là avec ma copine Marion on a acheté la même laine donc j'ai acheté le mohair qui allait avec donc ça me fait un beau gilet qui m'a coûté un peu cher mais je ne regrette pas parce que je suis très 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 contente de l'avoir associé à ce modèle et très contente du rendu de ce gilet et je sais que je vais le porter très très longtemps je vais y faire hyper attention et je le porterai très souvent c'est obligé c'est sûr il fait très puis très des petits hauts je trouve alors la manchure là est basse voilà donc vous avez sur le haut dos et devant trois rangées de coquilles enfin pour ma taille qui était le M après quand vous êtes en rond trois rangées encore de coquilles et pareil sur la manche j'ai trois rangées de coquilles j'adore les projets j'adore les projets ajourés donc c'est mon premier je suis très contente parce que j'avais vraiment envie de faire d'autres projets ajourés le truc c'est que je trouve que c'est des projets qui sont cognitivement un peu plus fatigants que juste du gerdé simple quoi mais voilà le rendu est super mais en fait là il n'y a pas de moment où on se repose en fait dès qu'il y a une bande qui est finie on repart sur une autre bande de coquilles en fait et il faut toujours compter il faut toujours faire gaffe de ne pas oublier je suis assez contente il n'y a pas vraiment d'erreur et vraiment ces coquilles sont vraiment jolies je le recommande à tout le monde ce patron parce que je trouve qu'il est très très beau et vous voyez la laine surie de Maison Corlène je ne sais plus comment elle s'appelle qui avait été utilisée on peut très bien utiliser un fil de Fingering Merinos et Moher Soie donc voilà sur des choses donc pas très chères ou moins chères on peut trouver ça dans n'importe quelle marque ou voilà on peut le supplé facilement donc ça c'est c'est plutôt bien donc je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire mais non je ne crois pas voilà je l'adore ensuite je vais vous parler des projets à venir alors on me demande tout souvent si je tricote pour Baby j'ai commencé ça y est clairement je le fais parce que je vais trouver ça cool de lui mettre des petits habits tricotés sachant qu'elle va naître en fin d'année mais je vous avoue que ce n'est pas ce qui me motive le plus comme en couture je me dis elle va le mettre de moi et puis ce sera fini mais bon allez je joue à la bonne maman donc pour Baby parce que c'est une fille je me suis un petit peu lâchée sur les couleurs de filles j'ai acheté chez Lily comme tout de la Lensunday donc la Lensunday je vous en ai déjà parlé c'est de la marque Sandnesgarn et c'est donc le vous voyez à l'envers mais vous voyez c'est le comment ça s'appelle la collaboration entre Petite Nite et Sandnesgarn donc elles ont fait un fingering light voilà donc je l'ai pris le rose j'ai pris le violet le crème et je ne l'ai pas ici je ne sais pas où il est j'ai pris du parme aussi voilà donc je pense que je vais réaliser deux combis et puis il y aura un bonnet Oslo et un autre petit bonnet je vais vous montrer un petit peu les patrons que j'ai acheté donc j'ai commencé donc ce petit voilà j'ai commencé le Anchor's Onesie alors j'ai juste un petit peu modifié les enfin pas les augmentations le rendu au niveau des mailles donc je vais vous montrer alors je me modifie un peu par hasard j'ai tenté un truc bref pas rendez bien je vais continuer en fait donc le Anchor's Onesie c'est celui-ci donc pour ceux qui avaient vu mon dernier podcast moi j'ai fait le Anchor's Sweater donc en fait c'est il y a 5 bandes de rangées de côte 1-1 et donc là c'est la version de la combi je trouve que le rendu est super et en fait il y a eu un moment où je me suis trompée j'ai dû augmenter trop sur un rang bref et puis je me suis dit oh ce serait joli d'alterner avec plus de mailles envers sur l'avant finalement j'ai fait un espèce de mélange entre Anchor's et Sundae parce que j'aime beaucoup celui-ci de Sundae j'avais beaucoup hésité finalement j'ai fait un espèce de petit mélange ce sera plus joli quand ce sera bloqué mais voilà ce que ça rend donc là j'en suis au corps je tricote en 2,5 sur un fingering simple autant vous dire que ça avance parce que c'est petit mais ça me fait ça me saoule un peu bon voilà mais bon allez je le fais je serai tellement contente de l'avoir fait après et je serai tellement contente de l'avoir dedans donc j'ai prévu je pense que donc il y en aura un deuxième peut-être que là je le ferai en suivant vraiment le patron pour faire vraiment les côtes 1,1 du Hankers que je ferai sûrement en Parme je pense que le violet je le garde pour le bonnet Oslo bonnet Oslo il va falloir que je descende d'une ou de taille d'aiguille parce que voilà ça va être un peu grand sinon et puis sinon j'ai acheté ce petit patron c'est un petit béguin le rig morse bonnet donc j'aime beaucoup le petit côté ajouré je vous parlerai du pull aussi que je compte faire donc le rig morse bonnet ça je pense qu'en plus ça peut être quand même très rapide et je peux lui en faire deux sachant qu'elle va naître en hiver ça va quand même être bien pratique donc il y a des chances que je fasse dans cette laine là sinon j'ai d'autres filles de fingering de knitting for olive dans mon stock peut-être que voilà à voir c'est pas encore tout à fait défini donc celui-là on voit bien que c'est un patron qui est un petit peu plus ancien de petite knit il est en anglais déjà il est pas en français mais je le trouve un petit peu moins précis au niveau des applications que ce qu'elle fait maintenant je sais qu'au début on m'a dit que les patrons du début étaient quand même beaucoup moins bien expliqués que maintenant là en effet enfin si mais il y a eu des fois où je me suis posé des questions voilà sur d'autres projets je me pose même pas de questions je suis et ça roule là il y a des moments où je me pose des questions pour les boutonnières c'est pas hyper clair on les met un peu où on veut bon voilà finalement je me suis pas trop mal débrouillée elles sont à peu près à la même distance les unes que les autres enfin peut-être pas parfait mais bon voilà j'ai hâte quand même de lui mettre ça ça sera pour la journée Paul était en fait je me suis posé la question mais qu'est-ce qu'on met à un bébé 3-4 premiers mois voyez avant qu'il aille à la crèche quoi enfin là ça dépend de ce qu'elle va naître mais elle ira à la crèche ouais à 3 mois et demi comme Paul je me suis dit qu'est-ce que je lui mettais Paul je m'en souviens pas alors Paul aussi il est né mi-mai donc il y a eu l'été l'été il faisait chaud donc il mettait pas grand chose on nous avait acheté beaucoup beaucoup de 3 mois et en fait il était beaucoup en body finalement il me semble si je regarde bien les photos ouais à 3 mois il était rentré à la crèche à 3 mois et demi en septembre à 3 mois et des fois il était toute la journée en body quoi donc là je me suis dit qu'est-ce qu'on met un petit bébé en hiver cette fois parce que là il va pas rester en body alors Paul a été beaucoup en pyjama au début parce que c'est vrai que enfin il faut pas l'intérêt de les habiller avec des vrais habits au moins les 3 premiers mois mais qu'il se soit hyper confort et je me suis dit bah oui des petites combinaisons alors des petites combinaisons en laine ça peut être bien donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans même si je me dis elle va le mettre un mois un mois et demi deux mois max mais bon allez hop je vais lui en faire au moins deux on verra si j'en fais une troisième mais bon sinon j'ai plein plein d'autres projets pour moi ouais je suis un peu égoïste en couture et tricot si vous avez du mal à faire pour les autres alors je peux faire pour les autres s'il y a une demande particulière par exemple il y a le mariage de ma soeur au mois d'octobre et je fais les je vous montrerai ça sur Instagram mais je fais les jupes des 3 témoins donc moi enfin mon autre soeur et la belle soeur de ma soeur et puis je fais la robe de ma maman voilà alors ça me dérange moins parce que parce que je sais qu'elles vont l'apprécier je sais qu'elles ont choisi je sais qu'elles vont les remettre et c'est vrai que pour les bébés je crois que j'ai du mal à faire en me disant ouais Paul je lui ai fait des polos polos blancs pour son baptême bon il est super joli mais il l'a complètement taché j'ai quasiment pas réussi à le revoir enfin voilà c'est vrai que faire des choses pour les enfants petits bon ça me motive un peu moins voilà il y en a qui adore moi alors je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour moi alors déjà je vais vous montrer une nouvelle laine que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps donc j'ai voulu tenter cette laine qui est mohair alors c'est la tin silk mohair de chez Sandnesgarn que j'ai acheté chez Lini comme tout je crois de toute façon en France il n'y a qu'elle qui doit la vendre avec la laine tricot j'ai dû l'acheter donc chez Lini comme tout j'ai pris le coloris rose poudre et à la base c'était pour faire le pull le novice sweater en édition mohair et finalement j'ai envie de faire le rigmore sweater non ça n'appelait pas rigmore c'est le même truc que le rigmore mais c'est fortune sweater en anglais alors je ne peux pas vous le montrer parce que la page d'accueil est mal imprimée enfin c'est pas joli on ne voit pas bien du tout j'ai plus d'encre mais en fait ça fait un petit peu comme le petit bonnet là voilà ça fait un pull qui est ajouré comme ça c'est un peu plus espacé et c'est fait avec deux fils de mohair c'est un fil où il y a du mohair de la soie et il y a un petit peu de laine donc je me dis est-ce qu'il ne piquera pas un petit peu moins comme il y a moins de mohair que le mohair soie uniquement à voir en tout cas j'ai acheté à cette pelote je ferai ce fortune sweater de petite knit voilà c'est un projet elle n'a pas fait beaucoup de projets ajourés c'est pas de dentelle elle fait vraiment même des choses très modernes voilà mais je me dis que celui-là c'est un des seuls projets ajourés qu'elle a fait et je le trouve assez joli à chaque fois que je vois une version j'aime bien j'aime bien la forme aussi qu'il a je trouve qu'il a une jolie forme donc voilà mais je ne sais pas quand je le ferai mais j'avais acheté cette laine pour le novice sweater et je sais que je ferai un fortune sweater voilà j'ai fait l'échantillon je ne sais pas quand mais je le ferai ce type ensuite j'ai décidé de faire de me lancer dans le balloon sweater donc acheté il y a longtemps ce patron d'ailleurs elle l'a réédité donc j'ai imprimé la réédition parce qu'en fait elle a changé quand même certaines choses au niveau des tailles donc je vais me fier à la réédition et je suis là je vais le faire dans une laine que j'ai acheté il y a assez longtemps aussi c'est la laine de knitting for olive qui est donc le coloris rust il est à peine plus foncé en vrai que sur l'écran mais il est très lumineux enfin moi qui suis je n'aime pas du tout le marron j'en porte pas là c'est vraiment un marron clair je ne sais pas comment dire caramel un peu et la couleur est vraiment très 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 belle d'ailleurs si vous voulez un petit peu voir il y a Amélie de tout en fouinesse qui a fait le pull d'une de Atelier Emilie dans ce coloris là alors je crois qu'il y a rust et new rust donc le new rust il y a un mélange et un peu plus foncé mais vous avez enfin c'est la couleur parfaite de l'automne je trouve qu'en fait c'est le marron parfait de l'automne c'est un marron clair vraiment très très beau et voilà c'est très doux c'est très agréable c'est une marque que j'aime beaucoup j'en ai déjà beaucoup parlé voilà là dessus je vais faire le balloon j'ai voulu commencer hier alors elle parlait d'un montage à l'italienne donc je crois que c'est un peu comme le long tail caston j'ai commencé en fait je me suis endormie devant la vidéo youtube en faisant le truc bon ça m'a pas l'air d'être super compliqué mais ça m'a pas l'air d'être hyper simple non plus donc je vais essayer de me trouver un petit moment calme avec la vidéo bien installée pour essayer de lancer ce pull avec ce montage là parce que je trouve c'est intéressant toujours d'apprendre des nouveaux montages aussi c'est un montage pour que ce soit vraiment bien élastique sachant que on commence vraiment par le haut du col cheminé donc si c'est pas assez élastique on passera pas la tête donc je me dis c'est quand même important de suivre les indications voilà c'est un pull qui me tente depuis le début où je tricote donc voilà le gilet aussi le ballon cardigan est très très beau je pense que je le ferai aussi à l'occasion pas prévu tout de suite mais il sera fait parce que je le trouve très joli ensuite j'ai encore des petites choses à vous montrer je vais vous montrer j'ai fait plusieurs échantillons pour plusieurs patrons parce que je ne savais pas par quoi je savais que je voulais commencer la combinaison pour le bébé mais je ne savais pas avec quoi alterner et en fait comme j'ai fait pas mal de gilets là j'ai eu envie de faire un projet en rond assez facile dès qu'on est lancé donc c'est pour ça que j'ai fait le ballon malgré que j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites difficultés à certains moments au niveau de la construction mais après il y aura beaucoup de jersey donc voilà mais j'avais plusieurs choses alors déjà je vais vous montrer la nouvelle laine que j'ai reçue c'est de la laine encore de Knitting for Olive la laine absolument magnifique elle est vraiment magnifique voilà je vais vous prendre les pelotes voilà bon la couleur est assez proche et vraiment canon vraiment trop trop belle en fait je voulais un pull un peu vieux rose mais pas un vieux rose je ne sais pas comment dire il y a plusieurs types de vieux roses et des fois il y a des vieux roses on a l'impression que c'est un pull rose pâle qui a mal vieilli non je voulais vraiment un truc un peu ça par exemple c'est la couleur wild berries vraiment je suis partie de cette couleur là c'était vraiment ça que je voulais je la trouve trop trop belle mais ils n'avaient pas le mohair associé donc je l'ai associé avec la plume rose c'est un coloris qu'on voit pas mal sur Knitting for Olive il y en a beaucoup qui l'ont déjà acheté et en fait aucun des deux n'était dispo sur le site tout était en rupture j'ai acheté ça sur un site allemand alors je ne sais plus le nom il fallait que je cherche un petit peu quand même pour trouver mais j'ai acheté ça sur un site allemand ils avaient pas mal de stocks et j'ai reçu ça en une semaine il y avait quand même 12 euros de frais de port alors que sur Knitting for Olive c'est gratuit mais en fait il n'y avait pas du tout les couleurs et en fait c'est pour moi un peu le seul point noir de Knitting for Olive sur leur site c'est que ils sont souvent en rupture sur certaines références et après quand ils en rentrent ils les rentrent au fur et à mesure après bon comme c'est les frais de port est gratuit et bon en fait il y a des fois j'ai acheté le mohair et ils avaient toujours pas reçu le mérinos ben j'ai acheté le mérinos après parce que bon je voulais être sûre que le mohair ne soit pas à nouveau en rupture parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui attendent qui ont mis des rappels donc voilà donc ça c'est le wild berries et ça c'est le plume rose voilà le plume rose il existe aussi en mérinos c'est plus foncé c'est moins rose que le wild berries c'était vraiment cette couleur là que j'aimais l'association est pas mal je vais essayer de trouver un échantillon donc c'est un échantillon du velvety cardigan de Gregoria Feiber que je vais faire ce sera vraiment un des prochains projets gros coup de coeur pour ce gilet que je trouve très très beau je trouve que le point est vraiment très beau et en fait c'est très facile à réaliser parce qu'en fait quand vous êtes à l'endroit vous êtes en maille endroit et à l'envers et bien c'est une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille endroit comme des côtes et ça donne ce rendu là on ne voit pas très bien et je trouve le rendu extrêmement joli voilà par contre c'est un petit peu encore l'incertitude au niveau de la couleur parce que j'ai deux autres projets après à jour et qui me plaisent et j'hésite à intervertir les couleurs je vais vous montrer alors là j'ai juste l'échantillon j'ai laissé la laine en bas je ne vais pas redescendre et j'ai aussi cette laine là que je vous ai déjà montré c'était la laine Frida alors un peu plus claire à chaque fois en fait elle est un peu plus foncée Frida de Yarn by Simon on va un peu mieux là et j'ai fait un échantillon pour le pull d'une de l'atelier Emilie que je n'ai pas imprimé donc il faut là vous le montrer c'est un pull enfin c'est un pull gilet à jour et en fait soit vous le mettez en version pull avec il y a boutonnage dans le dos mais vous pouvez très bien le mettre de l'autre côté en gilet donc je trouve que l'idée est super il est très joli le point à jour est très joli il y a des bracelets de manche un peu serrés un peu long c'est un très très beau modèle donc voilà je sais que par la suite je ferai le pull d'une et le pull enfin le pull d'une et le cardigan Belvetti de Grigoria Fibers c'est une marque que j'adore aussi au niveau des patrons ce sera mon premier de cette marque il n'est pas en français il y a quelques patrons en français il n'en a pas beaucoup celui-là je l'ai pris en anglais voilà on verra ce que ça rend mais donc j'hésite à intervertir les couleurs voilà je ne sais pas je verrai ça un petit peu un petit peu au dernier moment donc voilà ça ce sont les projets à venir après à voir parce que je change la vie comme du chemise moi j'ai des choses en tête puis finalement après j'ai encore il va y avoir d'autres laines donc il y a peut-être un projet qui se rajoutera il va y avoir des sorties patron je pense prochainement quand même il y aura des nouveautés c'est sûr donc à voir si je m'y tiens mais je sais que le Belvetti j'aime beaucoup et le Dune j'aime beaucoup aussi et j'avais vraiment envie d'utiliser cette laine de Yarn by Simon que je lui ai acheté cet hiver donc les chevaux Merino c'est les chevaux Moher Soie dans ce coloris Frida que je trouve très lumineux pour l'hiver voilà ça donne un peu de peps et je trouve que ça va bien à l'hiver en fait j'ai également j'ai un tissu en laine un peu de la même couleur chez Pratimer pour faire un manteau je pense qu'il y aura peut-être un peu de c'est pas du violet c'est entre le violet et le fuchsia je peux pas dire comment ça s'appelle mais c'est vraiment là on voit plus ça fuchsia mais en fait c'est vraiment entre le violet et le fuchsia on a vu des pulls Cézanne l'année dernière vraiment dans cette couleur là bon eux ils avaient mis avec un pantalon vert olive alors ça fait très photo de mode c'est joli par contre je gérerai pas au blot avec un pull violet fuchsia et un pantalon vert olive mais bon voilà ils en avaient l'année dernière je pense que c'est une couleur qui revient un petit peu à la mode là le mec My Limonade a aussi du pas mal de violet de couleur un peu comme ça dans sa collection cette année donc voilà et bien écoutez de quoi je voulais encore vous parler alors oui sinon je voulais vous parler d'une nouvelle marque de tricot c'est la marque de Emily la libellule bleue donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré enfin je ne l'ai pas rencontré encore on n'a pas eu l'occasion elle habite à Beaune en fait c'est pas très loin c'est à 30 minutes 40 minutes de Dijon et elle s'est lancée dans la création de patrons voilà elle a des petites choses des petites choses sympas elle n'a pas encore des tonnes de modèles mais ça commence à venir donc voilà n'hésitez pas à aller voir son ravelerie pour découvrir une nouvelle créatrice de tricot bourguignonne voilà même Côte d'Orienne voilà on est dans le même département donc Emily la libellule bleue sinon je voulais remercier tous les gens qui m'ont laissé des commentaires sous la vidéo YouTube alors en fait je viens seulement de répondre deux mois après donc je m'excuse vraiment du retard du délai d'avoir répondu aussi tard mais en fait c'est vrai que la vidéo pour moi c'était une vidéo qui était censée être sur plutôt en IGTV et c'est vraiment parce qu'on m'a demandé de la mettre sur YouTube que j'ai ouvert la chaîne YouTube et que je l'ai mis comme ça il n'y avait même pas de présentation il n'y a rien comparé aux autres je me suis dit mon dieu et en fait je ne regardais pas du tout je reçois les notifications sur un mail où je passe souvent en fait et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient abonnés à la chaîne YouTube donc déjà merci à tous vraiment je suis hyper contente je me dis voilà de prendre le temps de la mettre sur YouTube parce que ça me prend un peu de temps en effet de la mettre sur YouTube je me dis c'est pas vain puisque apparemment ça intéresse ceux du monde donc tout le monde n'a pas Instagram j'ai du mal à le garder en tête il ne faut pas que je l'oublie et en fait j'ai eu énormément de commentaires vraiment extrêmement positifs agréables j'ai adoré vous lire j'ai répondu à tout le monde vraiment merci beaucoup parce que ça m'encourage à continuer les podcasts si je vois que ça plaît et que ça en aide certaines voilà donc j'ai beaucoup de questions de débutantes n'hésitez pas toujours à m'écrire je réponds toujours avec plaisir à donner des petits conseils si je peux parce que je ne suis pas justement comme je suis quand même je ne suis pas une grande débutante mais je suis en maintenant voilà j'ai débuté il n'y a quand même pas très longtemps il y a plein de choses que je ne sais pas mais bon ça me permet de me poser aussi des questions et ben donc voilà et puis ben donc je vous retrouverai pour un prochain podcast tricot quand il y aura des petites choses à vous montrer peut-être d'ici peut-être d'ici deux mois il y aura peut-être des choses qui auront avancé voilà ben je veux on est vendredi donc je vais essayer de le poster pendant le week-end donc je vous souhaite un très bon week-end à tous et merci encore de me suivre et merci encore